Nous nous trouvons sur la ligne de front avec les troupes du Kurdistan. En face, nous avons des villes tenues par l'État islamique. Nous sommes environ à l'ouest de Mossoul. Et Daesh est où près alors ? Le village qu'on est en train d'observer se trouve à peu près à 6 km. Et qu'est-ce que vous utilisez comme matériel pour surveiller un peu Daesh ? Comme matériel, nous avons essentiellement des paires de jumelles avec des gros grossissements. Ainsi que nous utilisons des drones et des caméras thermiques pour la nuit. Et ça vous permet de suivre les mouvements dans les villages, voir comment les gens Daesh circulent ? Oui tout à fait. On voit de l'activité dans le village et on reporte ça via les champs supérieurs. Est-ce que ça donne lieu à des actions militaires par la suite ou bien c'est une information qui est juste de type tactique ? Donc ici nous sommes là pour conseiller et assister les troupes kurdes. Et nous sommes pour les frappes aériennes. Donc nous sommes, c'est nous qui décidons avec les renseignements que nous renvoyons. Des renseignements très précis sur le type d'objectif. Nous les renvoyons à notre état-major qui le fait remettre, qui le remettent à la coalition. Et là il y a une prise de décision. Les coordonnées qu'on va renvoyer doivent être le plus précis possible pour éviter tout dommages collatéraux. C'est une mission qui est importante pour vous ? Oui, elle est dans la continuité du travail qu'on a effectué depuis 2015 en Irak. Donc qui a débuté par la formation des forces spéciales en Irak. qui combattent maintenant à Moussoul. Et voilà, ça part en avant pour la Belgique.